Bonjour ! Aujourd'hui les gars on va chiller un max sur ma chaîne A chaque fois que j'ai un chocolat je la fais cette vanne c'est abusé Je chill aujourd'hui les gars Ecoutez j'ai sorti quand même un énorme concept la semaine dernière Qui s'est fait sur un mois Qui m'a coûté bonbon Donc re-profitez, re-regardez cette vidéo si vous voulez du gros concept Mais les gars en vrai je vous remercie énormément pour les retours Je suis extra extra contente, heureuse de vos retours sur cette vidéo Qui me tenait à coeur Honnêtement j'avais peur qu'elle bide Parce que je suis sortie totalement de ma zone de confort Mais vous m'avez suivi et putain que je vous aime L'année dernière j'avais sorti à peu près ce même concept Que je suis en train de faire aujourd'hui C'est que je réagis à des vidéos que j'ai faites Ou que j'ai participé cette année Des feats et tout Où j'étais en guest Et où il s'est passé des choses Généralement pas ouf Des petits accidents, des choses et tout Voilà voilà Que vous avez pas vu en vidéo Mais qui s'est passé en off Enfin bref Et comme l'année dernière il y en a eu cette année Où j'ai failli bah mourir déjà J'ai eu quand même un accident assez J'en ai eu des cicatrices Mon dieu il est loin le temps les gars Où on était tous dans nos petites chambres On faisait des vidéos voilà Gaming ou chill On parlait devant la caméra maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On conduit des cascades sur des terrains qui ne sont pas faits pour ça On défonce des murs avec des troncs d'arbres On reste 24h enfermés dans un studio Pour bien péter les plombs C'est vrai que je suis nostalgique du temps où je faisais des petites vidéos gaming Ouais je risquais moins ma vie Mais le pire c'est que j'aime ça Réaliser des concepts qui sortent de ma zone de confort Ou bien que je participe à des vidéos qui me sortent de ma zone de confort Avec des concepts de dingue J'aime ça Mais j'avoue que je risque ma vie Ok j'arrête Je vais vous dire de quoi je parle C'est parti L'année dernière quand j'ai fait cette vidéo J'avais parlé d'une année 2021 de découverte J'avais rencontré beaucoup plus de monde J'avais fait beaucoup beaucoup de feats sur des chaînes Et cette année c'est plus une année de dépassement de soi En gros j'ai participé ou j'ai réalisé ce qui pour moi est des gros concepts sur ma chaîne Comme le Break Challenge Que j'ai adoré faire avec conduire un 4x4 sur un tout terrain J'ai adoré J'ai vraiment surkiffé Et vous avez été plutôt satisfaites cette vidéo Vous avez bien aimé me voir dans ce cadre là Il y a aussi la vidéo The Box Dans un cadre totalement différent C'est vraiment un concept un peu de jeu De suspense j'ai envie de dire En gros les joueurs ont des énigmes Et ils doivent deviner ce qu'il y a dans la boîte pour le gagner J'ai adoré aussi tourner ça Et plus récemment la vidéo où j'ai affronté ma thalassophobie Vous l'avez vu et tout C'est des concepts que j'ai adoré faire Et pour 2023 j'ai encore envie de pousser ça A faire des putains de concepts qui me plaisent Et qui me sortent totalement de ma zone de confort J'aime beaucoup ce que ça me procure en fait Et il m'est arrivé aussi de participer à des gros concepts Comme par exemple cette vidéo Celle de Sora 24h à être enfermée dans son studio Le concept est dans le titre Rester enfermée 24h dans son studio Et sachez que ça a été une vidéo très très dure à tourner Pour moi je n'étais absolument pas prête Psychologiquement Rester enfermée dans une petite pièce Était très très dur pour moi Je suis quelqu'un de très très actif dans la vie Je me pose vraiment En vrai je me pose très peu Vraiment dans mes journées Je n'aime pas ne rien faire Et là rester 24h Et juste attendre Je vous jure les gars Dans cette vidéo je suis passée par toutes les émotions Comme ici Je sais même plus ce que je disais Mais je pleurais de rire en fait Parce que je trouvais que c'était totalement absurde Ce qu'on venait de faire Faire une chanson pour Kyl V C'était Ça n'avait aucun sens et tout Lui il avait une couche Enfin bref Je pleurais de rire J'ai eu aussi la peur de ma vie A cause de Sora et son screamer de merde Ma première réaction c'est d'insulter les gens Bah oui on me refera pas Bah non je suis quelqu'un Voilà comme ça Mais il y a beaucoup de choses qui ont été coupées C'est un 24h Donc nous avons été filmés Pendant 24h non-stop Et je ne supporte pas Je me rends compte que jamais de ma vie J'aurais pu faire Secret Story Des émissions où t'es filmé tout le temps Parce que c'est oppressant De ouf La vidéo dure 38 minutes Mais il y a quand même 24h de rush Les gars Et tout n'a pas été filmé À un moment donné j'ai pété littéralement un câble J'avais envie de sortir J'avais pété un câble J'avais pris une plante Et j'avais fait je vais croire que c'est moi Je mets les bottes Et j'étais prête à passer par la fenêtre Et plus d'une fois j'ai dit à Sora Mais viens On se barre genre juste 10 minutes dehors pour respirer J'ai pété un câble Et la nuit La nuit c'est Regardez moi J'en pouvais plus En fait c'est une vidéo Où psychologiquement C'est une souffrance Psychologiquement C'était une méga souffrance Et le pire c'est que Sora savait des choses que je ne savais pas Le but c'était que je sois surprise Et voilà Toutes les heures on était réveillés Si ce n'est pas toutes les deux heures C'était atroce Regardez ma tête J'en pouvais plus Je ne connais pas ce type Qu'est-ce qu'il voulait Je suis passé la pire nuit de toute ma vie Et sachez que j'ai mis 3 jours à m'en remettre Ça a détruit mon mental Ah j'espère que vous avez kiffé vos petits likes là C'est incroyable Mais là on était Je crois que je dormais Je ne sais plus si je parlais avec Sora Enfin bref On est là Et d'un coup T'as une personne qui arrive Tu sais pas pourquoi Regardez ma tête Je ne savais pas Et en plus t'es filmée J'osais même pas Mettre dans des positions Je dis ah putain Mais on me filmait tout Je savais qu'il y avait des gens Qui passaient dans le couloir Pour regarder ce qui se passait Enfin c'était Je crois que c'est l'expérience La plus traumatisante Psychologiquement Regardez mon degré De genre je m'en foutisse Mais à la fin Genre j'en avais tellement marre Je suis sous Le plaid blanc Et je le regarde même pas J'en avais plus rien à foutre Enfin bref Une vidéo J'ai bien souffert Autre vidéo Où là par contre Je garde Une cicatrice Ça c'est sûr La vidéo de Michou Battle de Youtubers Un concept de ouf Une production De zinzin J'avais jamais vu ça A part à la télé Ça a été une journée De dingue J'ai kiffé de ouf Mais bien sûr Fallait que ça tombe sur moi Il m'est arrivé Quelques petits couacs Sur ce tournage En gros le concept c'est Non mais vraiment Vous l'avez pas vu la vidéo Ah les gars Allez regarder cette vidéo Elle est trop drôle Vous comprendrez le concept Premier incident Sur ce tournage Au moment de la course Sans rien voir J'étais contre Michou Sur cette épreuve là Et là va survenir Mon premier accident Et pas des moindres Ma petite course Putain mais le pire C'est que je me rends pas con Je suis arrivée avant lui Mais simplement J'étais pas J'étais à côté Et là le massacre Michou a cru que c'était du catch Et il m'est littéralement Tombé dessus J'ai l'impression d'être Plié en deux Téma Mais quand on la regarde On se dit Ouais bon C'est pas impressionnant Est-ce que mon bleu est impressionnant Bah oui Je pense qu'il l'est Les gars j'ai jamais eu un bleu Une blessure aussi énorme En gros tout simplement Michou m'est vraiment tombé dessus Ça a duré une fraction de seconde Mais il m'a éclaté la jambe Mais genre vénère Mais je me suis pas arrêtée Genre je Ma jambe aurait pu rester sur l'épreuve J'aurais continué tu vois Bon j'ai perdu Ça m'a saoulé Et le menton aussi je me suis éraflée Enfin forcément je suis tombée la tête la première Et je me suis donc éraflée le menton Et la jambe Et c'était je crois la deuxième épreuve Et je suis restée comme ça Tout le long de la journée après Sur le coup les gars C'est juste ma dignité qui est restée Qui est restée à terre en fait J'étais blasée Mais si seulement C'était la seule chose Qui m'était arrivée sur le tournage En gros la dernière épreuve Une épreuve de zinzin En gros à trois On devait transporter un tronc d'arbre Et défoncer du placo En fait des murs en placo Avec cette épreuve C'est du n'importe quoi Rendez vous compte Que le but était de le transporter C'est lourd déjà Sachez le C'est très très lourd Et on devait défoncer des murs Mais sachez qu'on était tellement enragés On voulait tellement gagner Que notre état physique Passait bien après Clairement les gars Et le drame arrive à la fin Mais par contre on ne le voit pas Je crois pas que c'était fini Ou peut-être je sais plus Je crois que c'est cette porte là Ce qui se passe en fait Ouais on l'a pas vu Mais ce qui se passe c'est que Sora et Raven lâchent le rondin Avant moi Et vu que j'étais dernière Je me suis pris le rondin Sur ma jambe L'autre jambe Et croyez moi Que prendre un tronc d'arbre Sur une jambe Ça fait vraiment pas du bien Du tout Là je me rends compte Que je souffre Et le problème c'est que Je n'arrivais pas A me relever en fait C'était sur la jambe droite Comme le montre cette photo là La photo n'est pas Elle est pas spécialement impressionnante En fait j'ai eu un espèce de bleu En profondeur Et juste rouge au dessus J'avais jamais eu ça de ma vie Mais genre là Sachez que les gars J'ai joué au mental Clairement adrénaline mental J'avais super mal Et je sentais plus ma jambe droite En fait elle voulait plus se lever J'avais plus de force Dans la cuisse droite Là j'étais en PLS Sora l'a vu Sora l'a vu que j'avais mal Mais il m'a dit Non lâche pas l'affaire meuf Ok Et je me suis relevé Et j'avais très 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 mal Je me suis dépêchée Et après je me suis écroulée par terre Et là j'avais envie de pleurer Premier degré Les gars là pour le coup J'avais envie de pleurer Parce qu'aussi je me suis fait Je sais même pas comment je me suis fait ça J'ai eu cette blessure là Mais je sais même plus Les gars je vous jure Je prenais de ouf sur moi J'avais qu'une envie C'était de chialer On dirait pas On dirait genre une petite blessure Mais je vous jure J'ai tellement souffert Et j'en ai une cicatrice Un tournage qui est gravé Sur ma peau Merci Et sachez que Avant cette scène là L'équipe m'ont demandé Si je voulais pas aller à l'hôpital Je vous jure Ils m'ont dit On ne sait jamais Parce que je ne ressentais Plus rien de la jambe droite En fait la cuisse Mais sachez que De toute la soirée Et tout Après le tournage Je n'arrivais pas A monter les marches Avec ma jambe droite Arrête de faire la meuf la vie S'il te plaît On a compris Que t'étais au bout de ta vie Non je vous jure J'étais en PLS Et ils voulaient trop Que j'aille du coup à l'hôpital Parce qu'au cas où S'il y avait une infection Genre j'avais je sais pas Pété un truc au final Parce que genre J'avais plus de force Dans la jambe droite en fait Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit bah oui les gars Je suis désolée Faut que vous m'emmeniez C'est pas normal ce qui se passe C'est faux J'ai pris sur moi J'ai fait Les gars moi Aller à l'hôpital Absolument pas J'ai été taillé dans la roche Oh vous voyez c'est mon père Chuck Norris c'est ma mère Intérieurement je pleurais Mais j'en garde un très bon souvenir Comme le montre cette tête Où je me suis dit Est-ce que j'arrête Youtube ou pas Comme quoi Être Youtubeur Ce n'est pas sans risque les amis L'année dernière Je me suis prise une voiture Oui bon dit comme ça Ça a l'air catastrophique Mais bon j'étais dans un petit vélo Et en plus la voiture ne roulait pas Mais quand même J'aurais pu me faire très très mal Et cette année Je me suis pris rien à Trandard Michou m'est tombée dessus J'avais la jambe Qui ressemblait plus à rien Mais bon écoutez C'est la vie que j'ai décidé de mener apparemment Mais ce n'est pas tout Cet été en juin Je suis partie en Thaïlande C'est vrai que sur Youtube Je n'en ai pas parlé Je n'ai pas fait de vidéo moi Mais je sais que Sora Ou Emma Ont fait des vidéos Sur la Thaïlande et tout Mais je n'en garde pas Un très très bon souvenir Déjà Pour toutes les personnes Qui veulent aller en Thaïlande Pour taper la bronzette N'y allaient pas Pendant cette période Juin, juillet, août Oui ce sont les vacances pour nous Mais là bas C'est tout simplement La saison des moissons Il pleut Il pleut, 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 pleut Pleut, 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 pleut Tout le temps Bref Il ne s'est rien passé de dramatique Pendant les tournages des copains C'est juste le dernier jour Où je me suis réveillée Avec ce son Je me suis dit Hum ça pue on rentre aujourd'hui on a l'avion que dis-je les avions trois avions 17 heures de vol avec les amis roulement de tambour la tourista cette fameuse maladie où on en fait beaucoup de blagues en mode fégate attrapé la tourista bah oui tout simplement j'ai mangé un plat qui ne fallait pas c'était catastrophique parce que c'était ma plus grosse hantise bah jusqu'à présent parce qu'au final j'ai surmonté donc puis maintenant c'était d'être malade dans un avion mais en fait je suis en train de me rendre compte que je suis une putain de warrior dans la vie parce que alors je sais pas pourquoi mais chris ne l'a pas sorti il avait fait une vidéo le jour de notre départ en fait et qui même avec une tourista s'est dit allez les gars on tourne cette vidéo les gars je suis une warrior c'est pas possible mais à ce moment là je savais pas trop que c'était la tourista emma m'avait dit mais flavie tu as sûrement dû attraper froid non il m'a vu comment ça se passait à l'intérieur je me suis dit non mon avis c'est pas c'est pas le froid par contre je suis capable de quelque chose j'ai un contrôle sur mon corps de malade en gros on a pris un taxi pour aller à l'aéroport et en gros on a pris un avion de ko samui jusqu'à thaïlande et de thaïlande jusqu'à amsterdam et de amsterdam jusqu'à paris et après de paris j'ai pris un taxi jusqu'à chez moi plus de 17 heures de voyage avec la tourista agréable j'ai tout simplement dit à mon corps non pas maintenant tu te retiens et vraiment les gars dans l'avion j'étais comme ça vous allez bien madame ouais très bien n'allez pas aux toilettes mais c'est incroyable en vrai j'ai dit ça mon corps vraiment je me suis conditionné je lui ai parlé comme si c'était un être humain comme si c'était il faisait sa propre life dans mon dans mon ventre en fait j'ai parlé à mon ordre à mes organes digestifs en disant les gars s'il vous plaît personne rien non il se passe rien écoutez 17 heures vous fermez votre gueule vous souffrez en silence et ils m'ont écouté genre pendant 17 heures j'avais juste mon ventre qui faisait des bruits c'était il y avait david guetta qui se servait de mes intestins comme platine et une fois que je suis arrivé à la maison mon corps il a fait on est libre et j'ai été malade deux semaines deux semaines en juillet alors qu'il faisait chaud j'étais coincé chez moi parce que j'avais la tourista j'ai loupé des festivals des concerts des soirées à cause de la thaïlande je crois que je souhaite même pas mon pire ennemi d'avoir la tourista toujours c'est le pire truc t'as plus de dignité pourquoi je parle de dignité aller rester sur le tournage de michou là alors je sais même pas ce que j'ai perdu au final j'ai plus d'égo peut-être je sais pas atroce autre vidéo où j'ai un petit peu souffert là on redescend ça fait chier mais c'était pas non plus la mort la vidéo de saura où nous sommes partis en roumanie en fait je m'aperçois que je souffre énormément sur les autres chaînes mais jamais sur vraiment sur la mienne j'arrête les fit 1 c'est pas possible la vidéo de sera où nous sommes partis en roumanie pour enregistrer un son j'avoue que cette expérience a été à la fois incroyable et déjà parce que je ne sais pas chanter je le sais très bien tu veux un extrait qui a volé a volé l'orange du marché va faire un son en sachant que tu ne sais pas chanter c'est atroce de se mettre face à je sais même pas si c'est un défaut je l'assume tu vois mais cette expérience a été très très dur mais ce n'est pas tout autre chose qui m'est arrivé pendant ce petit séjour c'est cocasse mais j'ai fait une réaction cutanée juste au visage affreuse en gros ça a commencé dans l'avion ma peau s'est mis à chauffer tu dis mais pourquoi et pourquoi mon visage chauffe et tout et tu sens que ça commence à boursouffler tu sais ça boursouffle et t'as plein de petits boutons en même temps qui apparaissent on voit pas parce que j'ai pas des énormes plans sur mon visage mais quand t'as rien en fait t'as pas d'antistaminique et que t'as ta peau qui gonfle qui chauffe et que tu dis mais putain t'es en tournage pendant deux trois jours et t'as ça je me suis dit mais putain pourquoi ça m'arrive là pourquoi j'ai mon visage qui déforme c'était horrible et t'avais irina pépite belle comme le jour et tu avais moi gollum là gollum qui mange chez frites et qui a son visage qui tout boursoufflé là on le voit un peu là en fait là sous les yeux voyez j'ai des espèces de boursouffle même au niveau des cernes genre tout était boursoufflé plein de petits boutons et j'étais pas bien en fait on est d'accord que quand a ton visage qui fait de la merde en plus tu peux rien camoufler parce que du coup je la laissais respirer de ouf sur le moment je savais pas ce que c'était j'ai découvert bien après je suis allergique aux produits drunk elephant des produits que j'adorais de ouf genre ils étaient incroyables les premiers effets ont été ouf mais ma peau à un moment donné a dit non ça m'agresse et donc du coup il a fallu que je fasse une crise dans dans l'avion et j'étais dégoûtée parce que du coup je perdais un peu confiance en moi j'étais en moi putain je me semble à rien je suis en vidéo j'ai aucune envie c'est qu'on me filme ou pas voilà petite situation cocasse sachez le mais c'est bon je me suis pas fait grailler par un ours et tout le reste de l'aventure s'est très bien passé 2022 fut du coup c'est vrai que je dis ça comme si on était le 31 décembre alors que pas du tout mais j'avais envie de la sortir en décembre voilà parce que là j'ai quelques projets vidéo mais je pense que j'ai fait le plus gros cette année et comme j'ai dit 2022 fut une année de folles expériences clairement je suis ultra contente de la voix que je prends sur le youtube game j'ai participé à beaucoup de vidéos où il y avait des gros concepts derrière et ça m'inspire de ouf pour en faire maintenant sur ma chaîne ou même moi j'ai envie d'apporter un autre regard sur des vidéos par exemple je participe énormément je fais partie en gros des joueurs généralement dans les concepts et là j'ai envie de plus être trop les joueurs mais être présentatrice de concepts sur ma chaîne j'espère que vous allez me suivre sur ça j'ai beaucoup de d'idées pour 2023 j'ai des équipes qui ont l'air de me suivre dessus et tout donc ça va arriver courant 2023 enfin voilà c'est la pire fin au monde encore merci à tous ceux qui m'ont suivi pour 2022 bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés cette année là j'espère que vous n'êtes pas déçus du concept et que vous kiffez bah même juste ce que je vous propose ma personnalité et le contenu qui l'enrobe je dis ça comme si c'était la fin mais dimanche prochain il y aura sûrement une vidéo enfin voilà je suis un peu au ralenti en décembre mais je travaille toujours sur des concepts ne vous en faites pas comme d'hab les gars on se retrouve très vite en attendant portez vous bien ciao ciao Merci.